Dans une légère vapeur bleue, sur les pierres grises de l'étable, des balles perdues ont laissé comme des cicatrices blanches. Au milieu du court-île, le puits à margelle usée et ses trois murs verdis, comment cela n'est pas fini là-bas ? On dirait que le canon reprend. Qui nous a relevé ? Le cent quarante-huitième, pauvre gars ! L'eau du rue passe en cascadant devant la ferme. Elle traverse la mare sans y tracer son passage et s'échappe en sautant de pierre en pierre jusqu'à la roue pourrie du moulin sur laquelle un gros chat feint de dormir. Les volées foufoutrantes de pigeons vont et viennent caressant les murs de leurs ombres rapides. Les oies promènent leurs troupes, graves, marchands, criants et taisants ensemble. Deux petits veaux, l'un taché de noir, l'autre de roux, jouent avec des grasses pataudes de jeunes chiens. Le grand épagnol, tout japon, s'amuse à faire peur aux poules. Il n'entend de rien. Seul l'âne qui mange lentement son foin, très digne sous sa tunique de boue séchée, écoute d'une oreille. Parfois, de la paille aux dents, il s'arrête de mâcher, lève sa longue tête rêveuse et écoute le canon qui tonne. Quelle brouhaha dimanche dans la cour quand on a distribué le cric un quart pour deux et donné les cigares, de beaux cigares à deux sous avec la bague. Ma foi, nous avions bien mangé. Si les boches me font l'autopsie, ils ne trouveront pas le buffet vide, avait dit le grand Véron, les joues violettes et le ceinturon débouclé. C'est là, dans cette grange au toit hérissé de chaume que nous avions entassé nos sacs. Ils y ont encore presque tout, l'ossuaire d'un bataillon. C'est un tragique fouillis d'outils rouillés, d'équipements, de havresac éventrés, de cartouchières, de musettes, du linge traîne déjà boueux, une boule de pain, pain entamé, un goulot qui dépasse, des paquets de lettres, des cartes en couleurs. ... ...